Appuyé par la France et la Banque mondiale, le gouvernement centrafricain a organisé du 8 au 9 novembre à Bangui un forum des investisseurs du secteur privé sous le patronage du président Fossin à Canj Toadera. Vous avez pris connaissance des réformes déjà entreprises ou en cours de réalisation telles que l'adoption d'un nouveau code de commerce, d'un nouveau code général des impôts, de la nouvelle charte des investissements ainsi que le décret portant capital minimum en conformité avec l'acte uniforme, l'OADA. Le gouvernement centrafricain et les opérateurs économiques ont saisi cette opportunité pour promouvoir les secteurs prioritaires comme l'agriculture et l'élevage, les forêts, les mines, les infrastructures, les industries et les secteurs des services. Des projets ont été présentés aux investisseurs qui ont fait le déplacement et qui sont venus. Les opérateurs nationaux ont pu échanger avec ces opérateurs venus d'autres pays. Mais surtout, le gouvernement a pu entendre de ces opérateurs l'environnement qu'il faut pour que toutes ces discussions se matérialisent en projets. Et nous, les institutions de développement, nous nous en réjouissons parce que nous sommes à leur côté et nous avons les instruments pour les accompagner à concrétiser ces idées. C'est un véritable pari dans lequel s'est lancé le gouvernement, en tentant de séduire les entreprises qui vont tenter leur chance en RCA. C'est évident que ce forum-là nous apportera un peu de succès. Peut-être qu'on aura à décocher quelques partenaires pour relancer. Nous, là, maintenant, on parle de relance. Et là, ça nous permettra de relancer un peu ce secteur qui est un peu démotivé. Ce forum des investisseurs du secteur privé a permis à plusieurs entreprises d'identifier et de saisir des opportunités d'affaires.